Tout arrive pour une raison Il y a un sens profond dans l'expression Tout ce qui arrive a une raison Lorsqu'une chose t'arrive, tu peux ne pas en comprendre le sens dans l'immédiat. Mais après un certain temps, la situation t'apparaît plus clairement et tu découvres pourquoi les choses se sont passées ainsi. La raison est que la vie a ses secrets intimes. Être maître de sa vie, c'est choisir l'orientation qu'on veut lui donner. Toi et toi seul, choisis la manière avec laquelle tu accueilles et vis tout ce qui t'arrive dans la vie. Et cet accueil dépend de la manière avec laquelle tu interprètes les événements qui t'arrivent. Ton interprétation peut être positive ou négative. L'important, c'est de te rappeler que cette interprétation aura une conséquence sur l'orientation que tu veux donner à ta vie. Selon que ton regard sera guidé par l'optimisme ou le pessimisme, ta vie prendra la tournure qu'elle doit prendre. Nous sommes ce que nous pensons. Le monde entier naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous faisons le monde. A enseigner le Bouddha. Si tu prêtes attention à ces principes, tu constateras ceci. Parfois, des personnes entrent dans ta vie et instantanément, tu comprends qu'elles sont le fait du destin. Tu réalises que cela arrive pour servir un but dans ta vie. Peut-être est-ce pour t'enseigner une leçon, pour t'aider à découvrir qui tu es vraiment, pour te montrer ce que tu veux atteindre ou ce que tu veux devenir. Tu ne peux pas savoir à l'avance qui seront ces personnes et quand tu poses les yeux sur elles, tu sais et tu comprends qu'elles impacteront ta vie d'une manière profonde. Il peut s'agir d'un colocataire, d'un voisin, de ton professeur, d'un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, d'un amoureux ou d'un parfait inconnu. Lorsque tu vois ces personnes, tu sais quelle influence sera ta destinée. Pour te donner un exemple facile à visualiser, c'est arrivé à Steve Jobs. Sa rencontre avec Steve Wozniak à l'université l'a conduit à la création d'Epoil. Parfois, les choses arrivent et sur le moment, elles semblent horribles, douloureuses, injustes. Mais avec le temps, après les avoir surmontées, comme on surmonte des obstacles, tu te rends compte qu'elles t'ont permis de découvrir ton potentiel, ta volonté, ta force ou la puissance de ton cœur. C'est face à une difficulté que tu peux apprécier ta valeur. Une perte d'emploi peut apprendre à être plus résilient, à t'adapter à de nouvelles situations et à repenser tes priorités. Nelson Mandela n'a-t-il pas passé 27 ans en prison avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud? J.K. Rowling n'a-t-il pas été rejeté par plusieurs éditeurs avant que Harry Potter ne devienne un best-seller mondial? Thomas Edison n'a-t-il pas échoué plus de mille fois avant de créer la première ampoule électrique? Dans la vie, rien n'arrive par hasard, par simple chance ou malchance. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une cause. Même sur notre incarnation terrestre, dans telle famille, tel pays ou tel continent, il y a une raison. Il y a une cause. Ce n'est point par simple chance ou malchance que nous naissons dans tel milieu ou environnement et pas tel autre. Il en est ainsi de tout ce qui nous arrive dans cette vie. Je sais que tout le monde n'est pas prêt à entendre cela. Alors, écoute jusqu'à la fin si tu veux savoir pourquoi je te le dis. La maladie, l'amour, les moments perdus, qu'ils soient de grandeur ou de folie, tout arrive pour t'amener à un niveau supérieur tout en mettant ton âme à l'épreuve. Sans ces épreuves, qu'il s'agisse d'événements, de relations ou même de maladies, nous pourrions nous limiter au fait que le but de notre passage terrestre n'est qu'une expérience physique. Notre expérience terrestre serait comme une route lisse et sans aspérité, mais ne menant nulle part. Confortable et sûr, mais terne, sans but. Tout arrive pour une raison. Si le chemin que tu as devant toi est dégagé, tu es probablement sur le chemin de quelqu'un d'autre, avait écrit Carl Jung. Les personnes que tu connais influencent ta vie. Les chutes et les triomphes, les échecs et les succès que tu vis ont créé la personne que tu es et créeront la personne que tu deviendras. Pour grandir en tant qu'être humain, il est très triste et difficile de devoir passer par un désert. Et quand on a compris le secret de la vie, on finit toujours par aller de l'avant. Tu peux apprendre même des pires expériences. Certes, ces leçons sont les plus difficiles, mais elles sont peut-être les plus importantes de notre vie. Prenons le cas extrêmement douloureux du décès d'un proche aimé. Le deuil devrait toujours être l'occasion de se recueillir pour méditer sur les mystères de la vie et de la mort. Le moment de nous rappeler avec humilité que notre temps ici est limité et surtout une grande raison de nous rapprocher de notre famille et de nos amis afin de les aimer pendant que nous sommes vivants. En tout, il y a une raison. Surmonter une maladie peut être considérée comme une deuxième chance que la vie nous offre de pouvoir prendre un nouveau départ. Si quelqu'un te blesse, te trahit ou te brise le cœur, remercie-le parce qu'il t'a appris à apprendre ce qu'est la confiance et l'importance de faire le plus attention à qui tu ouvres ton cœur. Si une personne t'aime, aime-la. Non pas parce que cette personne t'aime, mais parce qu'elle t'a appris à aimer, à ouvrir ton cœur et tes yeux aux petites choses de la vie que tu n'avais jamais vues ou ressenties. Fais donc en sorte que chaque jour compte. Apprécie chaque moment et tire tout ce que tu peux en apprendre car tu pourrais peut-être ne jamais le revivre. Désapprends tout ce que tu as à désapprendre et apprends tout ce que tu as à apprendre. C'est le moment. Tu n'en auras peut-être pas l'occasion plus tard. Rappelle-toi qu'il y a un lien entre ce que tu penses et ce qui se manifeste dans ta vie. C'est un principe que tu retrouves y compris dans la grande relation. de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. E égale à MC2. Il y a un lien entre l'énergie qui est immatérielle et la masse qui caractérise tout corps matériel qu'il soit solide ou gazeux. C'est pourquoi les métaphysiciens affirment que là où tu mets ton attention c'est là où se focalise ton énergie. Et c'est cette énergie qui te permet de manifester une vie de bonheur ou une vie de souffrance. Si tu penses que rien n'a de sens et que tout ce qui t'arrive est aléatoire et absurde, c'est exactement ce qui se passera dans ta vie. Ta vie sera comme une bouteille qui flotte au milieu d'un océan, sans direction, balottée par les vagues et portée par les vents et les courants. C'est ce qui arrive à toutes les personnes qui vivent sans ligne conductrice. Elles se réjouissent quand la vie leur est favorable et pleurent quand la vie leur enlève ce à quoi elles sont attachées. En revanche, si tu penses que ce qui t'arrive a une raison positive, tu entres dans un processus de vie basé sur l'apprentissage, l'évolution, l'amélioration. Tout ce qui t'arrive devient une raison d'en tirer une expérience positive pour t'aider à mûrir, à t'épanouir et à te libérer. Chaque expérience peut t'apprendre quelque chose de nouveau et te mener vers quelque chose de meilleur. L'épreuve n'est pas une fatalité. Elle ne doit pas entacher ton âme. Tu dois avoir la lucidité de comprendre que c'est un passage et non une fin. Tu es plus qu'une épreuve, tu es une étincelle divine. En gardant cela à l'esprit, tu peux trouver la force et la sagesse nécessaires pour traverser les moments difficiles avec confiance et résilience. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. Garde la tête haute car tu as le droit de le faire. Crée ta propre vie et vis-la. Permets-toi de te libérer, de viser haut et même très haut, d'être aimant, d'aimer et d'être aimé. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends et dans tout ce que tu vivras dans la vie. Dis-toi que tu es un être magnifique et crois-le. si tu ne crois pas en toi, qui le fera à ta place ? Tout ce qui arrive a une raison. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle, partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cette enseigne. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude La Communauté. La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté